Alors, bonjour à tous et bienvenue à tous nos auditeurs. Alors, aujourd'hui, nous sommes toujours dans le thème de la mort et de la vie éternelle, l'espérance à venir, et cette semaine, nous allons discuter des tromperies à venir. Alors, en guise d'introduction, il faut toujours se rappeler, parce que la culture et nos façons de penser sont tordues, il faut toujours se rappeler que dès que le serpent a été capable de séduire Ève, il a introduit dans l'être humain trois mensonges qui nous ont suivis constamment, et c'est le travail de l'ennemi de nous mettre ça dans nos gènes, de mettre ça dans nos pensées, dans notre culture, et que l'être humain ne meurt pas. Finalement, il est immortel. Alors, ça, c'est le premier des mensonges. Ensuite, il y a le péché. Le péché, ce n'est pas important. C'est la deuxième chose que l'ennemi essaie de dire. Et la troisième chose, c'est que l'être humain peut devenir un dieu par lui-même. Alors, ces trois mensonges-là, on va les retrouver tout au long de l'histoire, et encore plus spécialement à la fin des temps où est-ce que là, il y aura un grand climax qu'on dit, il va y avoir un événement de séduction totale où est-ce que le peuple de Dieu va servir Dieu et va être la lumière du monde et que Satan, lui, va essayer de séduire la terre totalement et imposer la marque de la bête. Et on sait que ça va être un moment très grand parce qu'on sait que les plaies vont tomber subséquemment à ça. Et on se doit d'être prêts en tant que chrétiens qui sommes des serviteurs de Dieu. Nous devons proclamer cette vérité-là à tous, que Jésus, c'est la solution à tous nos problèmes, comme toujours. Mais on va discuter de ces tromperies-là aujourd'hui avec Carlos et Yvan. Merci d'être avec moi encore aujourd'hui. Et êtes-vous prêts de parler des tromperies de l'ennemi, Carlos? On espère que oui. On espère que oui. Mais on est certain quand même qu'on va être bien guidés par le Saint-Esprit. Oui, oui. Alors, Yvan, est-ce que je peux te demander de prier pour nous introduire, s'il te plaît? Mais oui, mais oui. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci, Seigneur, pour cette belle journée. Merci, Seigneur, pour l'école du sabbat. Et merci, Seigneur, pour toutes les paroles sorties de ta bouche à nous, qui ont pu comprendre toutes les choses qui vont venir. Aide-nous, Seigneur, à comprendre aussi. Aide-nous à cette école et aide aussi les gens qui vont nous écouter. Donne aussi à lui le Saint-Esprit et à nous aussi, qu'on peut discuter et on peut faire ta volonté. Pardonne notre péché, être avec nous. C'est ça que je demande au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, merci, Yvan. Alors, en guise d'introduction à propos des tromperies, j'aimerais lire le verset mémorisé de cette semaine qui dit « Hey, ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Alors là, il y a un jeu de tromperie qui se passe au travers de nos vies parce que Satan est très en colère parce qu'il n'est pas les êtres humains. Vous savez, il n'a pas été convoqué lorsque les humains ont été créés. Et Satan s'est chargé lui-même de répandre toutes sortes de calomnies contre Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu une guerre dans le ciel et qu'il a été jeté sur la terre et qu'il a réussi à tromper le monde humain. Alors, nous sommes ici aujourd'hui et on a cette influence-là de tromperie. Et aujourd'hui, on peut le voir dans les médias, n'est-ce pas? On a Hollywood. Nos enfants sont exposés à toutes sortes d'histoires qui nous font croire que non, nous ne sommes pas immortels finalement. Regardez là, Casper, Casper, puis il y a toujours un esprit quand on meurt, il y a des choses qui flottent ici et ça. Et Hollywood, constamment, il nous bourre de cette idée-là que l'immortalité de l'homme existe. Après Hollywood, on a la science aussi. La science qui, dans son principe philosophique, tient absolument à rejeter Dieu et à rejeter toutes les valeurs morales pour mettre un agenda scientifique. Et avec cet agenda scientifique, comme tout hasard, plus de la moitié des espèces d'oiseaux sont disparues et plus de la moitié des espèces d'insectes sont disparues. Et ça, c'est grâce à la science et à la corruption de la science qui a un agenda et qui détruit la nature. Alors, est-ce qu'on peut vraiment se fier à la science? C'est la question qu'on peut se poser, hein? Un jour, il était fiable parce que la science travaillait avec la parole de Dieu. Ah, quand la science travaillait avec la parole de Dieu, ça a plus de bon sens, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la science ne croit même pas dans la Bible. Elle diverge même. Aussitôt qu'il peut y avoir une preuve qui se rapproche de la création, on va faire une hypothèse complètement différente pour s'éloigner le plus possible. Alors, l'être humain est vraiment tordu, hein? Il veut, son cœur est éloigné de Dieu. Et on voit ça constamment. Je pense que tu as donné dans la clé. J'ai donné une clé? Oui. Parce qu'on peut croire la science, on peut croire les habitudes, on peut croire et peut-être même les anciennes traditions, on peut croire tant que, OK? Le problème, c'est comment est-ce que tu les vois et comment est-ce que tu agisses par rapport à cela? Comment est-ce que tu agisses par rapport à cela? Comment est-ce que moi, je agis par rapport à cela? C'est comme on dit, la politique, c'est mauvais. Non, la politique, c'est bonne. Moi, étant que politicien, je fais des choses différentes. La science, c'est bonne. Mais moi, étant que scientifique, qu'est-ce que je fais avec la science? OK? Pour moi, c'est comme, il faut faire quand même la différence. Oui, il y a une interprétation de la science par rapport à la philosophie de la science qui est établie. Voilà. Alors, si les deux sont croches à chaque bout, le résultat va être mauvais obligatoirement. C'est ça. C'est ça. Mais par contre, tu peux avoir des personnes qui sont vraiment scientifiques et qui sont sincères dans ce qu'ils croient. Ils vont faire des choses bien faites. Ils vont mettre son meilleur effort pour aller chercher des choses vraiment importantes pour la société. Oui, oui. J'ai un livre, hein? J'ai un livre que ce sont les 50 chercheurs très importants sur la planète. Et ils croient tous en Dieu. Oui. C'est un livre qu'on peut aller chercher à la librairie, ça. OK. Alors, il y a des gens qui sont sincères dans la science. Ils croient en Dieu. Ils sont capables d'associer la science et ce que Dieu a dit. Oui. Oui, oui. Mais malheureusement, dans les recherches scientifiques, on évite ces gens-là parce que c'est ça. La science a un but et c'est de nous éloigner de Dieu. Oui. Alors, quand on commence à parler des tromperies de la fin des temps, Carlos, on parle du mysticisme. Et là, quand on va étudier le mysticisme aujourd'hui dans notre société très séculière, tout ça, on retrouve ça comment, le mysticisme? Sous quelle forme qu'on rencontre ça? Pour moi, le mysticisme, c'est quelque chose qui est mystérieuse, qui n'est pas clair, qui n'est pas bien illuminé, qu'il y a des choses qui sont quand même cachées dedans. Donc, plus il y a des choses cachées, plus peut-être que tu vas être attiré pour aller chercher ces choses-là. Mais plutôt, qui tu rentres, plutôt que tu tombes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas clair. Ce n'est pas quelque chose, ce ne sont pas des vérités à 100%. C'est comme, on dit la demi-vérité que Satan, il a dit, vous ne mourrez pas. OK, c'est vrai, ils ont mangé, mais ils ont continué à vivre quand même. OK? C'est une moitié-vérité, une mi-vérité. Dans le mysticisme, ça prend à peu près la chose de cette façon-là. Ce n'est pas tout clair. Et si tu parles avec quelqu'un, tu vas voir que chaque personne, il a comme sa vision de ce que c'est. OK, il y a une vision personnelle qui est ajoutée là-dedans. Absolument. Étant donné que tu n'es pas, tu n'es pas encadré, bien encadré, donc tu peux avoir, OK, tu n'as pas d'encadrement, OK, tu es propriétaire de ta vérité. De ta vérité. Ah, oui. C'est des choses relatives. Ah. C'est des points de vue relatifs. Mais oui. Oui. Le tien, OK, c'est correct. Mais le mien, c'est correct aussi. Oui, oui, oui. Mais tous les deux sont opposés, peut-être. Oui. Mais c'est correct. Alors, tu es en train de dire que dans les médias aujourd'hui, ce qui est véhiculé, c'est qu'on propage des idées, des opinions de gens et on essaie de vendre ça dans les médias, là. Comme les choses, par exemple, il y a des émissions sur le surnaturel. Oui. Ça en est du mysticisme, ça? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on essaie d'aller avec les vérités de chacun et puis essayer de fonder quelque chose avec ça? Et pour moi, ce qui est le plus, comment je dirais ça? Comment est-ce que Jésus, il a appelé les phariciennes? Il disait… La race de fipères, non? Oui, mais de l'autre façon… La race de fipères et… Muraille Blanchy. Non, mais j'essaie de trouver le mot. Le mot, OK. Le mot, oui. Parce que les médias, ils vont te dire, voilà, 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 voilà. Mais ce n'est pas les médias qui vont le dire. On va t'amener Yvan, on va t'amener Yannick, moi et n'importe quelle sorte d'autre personne. Et à la fin, une fois fini, OK, il vient le tableau. Toutes les opinions ne représentent pas nécessairement ce que nous, étant médias, nous pensons. OK? OK. Donc, c'est comme une sorte de… OK, il faut dire quelque chose, mais on n'est pas responsable de cela. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec des choses floues comme ça? Bien. J'aimerais, j'aimerais qu'on puisse lire quelque chose dans le Proverbe 14. Mais oui, 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 oui. Tout à fait. Et ça va nous emmener à une conclusion d'un… Qu'est-ce qu'on fait avec un melting pot d'idées sur certains sujets? Oui, c'est en Proverbe 14. Oui, verset 12. Mais j'ai trouvé dans le 14, 7, qui est bon. Ça dit, éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Oui, il est dur. Il est dur, ce recel-là, là. OK? Donc, et le 12, ça dit, telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Alors, on peut avoir des croyances qui nous amènent à la mort. Il y a des croyances qui nous amènent à la mort parce qu'il n'y a pas d'espoir dedans. Oui. Parce que même si on dit, bien, c'est ma vérité, je bâtis là-dessus, tout ça. Et puis, la Bible nous enseigne que, finalement, si tu bâtis une vérité à toi, ça peut t'emmener à la mort parce que ça peut être complètement faux. Mais oui. Parce que des idées, tout le monde peut en avoir, de vécu différent et tout. Alors, le mysticisme, ce n'est pas une façon d'espérer en Dieu. C'est ce que la Bible nous amène. On peut aller voir dans Matthieu 7, verset 21 à 27. Matthieu 7, verset 21. Wow! Ça, c'est dur aussi. On va lire quelque chose de dur. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors, face à cette vague d'opinions et de sentiments, d'intuitions, la Bible nous enseigne que ce n'est pas la façon de rechercher le salut, ça, d'avoir des idées magiques et d'avoir des idées populaires comme les autres ont. Alors, la vérité se trouve en dehors du mysticisme, n'est-ce pas? Oui, et en plus, nous, étant chrétien, étant croyants dans un Dieu tout-puissant et tout cela, parfois on peut tomber dans le même piège. Bien oui, la culture, l'influence, on ouvre la télévision et on va avoir ces petites affaires-là. Quand quelqu'un meurt, vous voyez la petite affaire bleue qui se met à flotter, qui sont des concepts anti-bibliques, anti-Christ. Ça ne représente pas que Jésus est venu mourir pour chaque pécheur. En plus de cela, étant donné qu'il y a un accès illimité à l'information, à n'importe quelle sorte de sujet, et si on n'est pas capable de bien cibler, plus que ça, mettre dans une passoire, OK, OK, filtrer, filtrer. OK, filtrer, si on n'est pas bien établi, on dirait comme ça, pour faire le filtre, le bon filtre, on peut être mêlé dans toutes sortes de croyances et peut-être dévié dans notre... Oui, parce que les paroles de Jésus sont quand même assez dures ici. Ça dit seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et à la fin, ça dit « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Alors ça, c'est amené par rapport à quelque chose. C'est quoi l'iniquité? C'est quoi le péché? Alors, il faut aller rechercher plutôt de cette façon-là, de bien représenter le Christ. Qu'est-ce que lui veut? Ne commettez pas l'iniquité et faites la volonté de mon Père. Alors c'est quoi ça? C'est ça qu'il faut étudier. Alors, si on continue, Ivan, dans le mysticisme, tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les formes de mysticisme qu'on entend, qu'on voit dans les médias? Oui, il y a des mysticistes trois plus enlevés. J'ai même cherché quelque chose. Je vais montrer ici la traduction. Mais est-ce que c'est populaire? Est-ce que tu as constaté que c'était populaire, le mysticisme? Oui, oui, c'était populaire. Le mysticisme est la poursuite de la communion avec une vérité spirituelle qui est effectuée par des expériences directes ou intuitives. Ça veut dire que c'est empirique, c'est quelque chose qui est vécu ou intuitif. L'intuition, tu compenses ce qui est bon. Oui, la personne aujourd'hui cherche de trouver une façon d'enligner avec une sainteté ou une puissance invisible. Oui, la personne comprend qu'il y a quelque chose, un pouvoir qui existe. Et puis là, cette personne-là cherche à dire, bien, je vais faire des expériences pour essayer de toucher à l'infini ou toucher une force expérimentale. Exactement. Par exemple, le yoga, c'est très populaire. Ah oui, oui. C'est attendu un moment spirituel. C'est ça, c'est une partie. L'autre... Parce que le yoga peut être fait au travers de la religion bouddhiste ou il peut être fait au travers d'une expérience religieuse. Oui. Ou il peut être fait seulement, justement, en mysticisme. Moi, c'est la façon de me mettre dans une position supérieure. C'est un peu comme un exercice physique et spirituel en même temps. Oui, exactement. Comme le yoga montre beaucoup ça. Oui. C'est rencontré avec toi-même ou avec la sainteté. Oui. Une façon personnelle, c'est une recette personnelle de s'élever dans la spiritualité à différents degrés. Il y en a qui le font au travers de la religion hindoue. Il y en a qui le font au travers de la religion bouddhiste. Oui. Et puis, il y en a qui le font tout simplement parce qu'il y a une façon personnelle de faire la chose. Oui, exactement. L'autre point aussi, c'est des faits avec la nature, pour exemple. Oh. Ce qui vient de faire pas longtemps, les papes, même la COP 27, par exemple, de demander à la terre, la mer Gaïa, par exemple. Ça vient de faire comme demander pardon, demander aide à la mer, terre, pour tous les réchauffements climatiques, les choses comme ça. Donc, c'est vraiment mythicisme. OK. Alors, tu es en train de me dire que même la religion chrétienne principale, qui est la religion catholique, embarque dans ce phénomène-là du mysticisme. Oui. Au travers de l'environnement. Oui, c'est ça. Oui. Mais tu peux voir cela aussi quand, mettons, un de tes enfants, il tombe à l'âme, tu fais un vote que si ça va être guéri, tu vas le vêtir selon les saints catholiques ou selon la Vierge catholique. OK. OK. Et tu vas vêtir ces personnes-là pendant un certain temps ou bien pour toute la vie. Bien oui, dans le journal local, on voit ça. Les gens ne sont plus nécessairement croyants, mais ils font, on voit ça dans les pages des annonces classées, là, faveur obtenue par tel saint. Oui, oui. C'est une façon aussi de mythisme pour alloigner, quand tu parles à quelqu'un qui fait ça à la maison, par exemple. Mais pourquoi tu mets des choses comme le cimetière en avant de toi? Ah non, ça, c'est pour alloigner la journée des morts que ça vient, ils vont venir ici, ils vont trouver que, oh non, ici est correct, on ne fait pas partie de ça. Oui, c'est aussi un fort mythisme aussi. Oui, oui, oui. Attendez, des fantômes. On peut, comme on parle d'Halloween, on peut embarquer aussi dans le phénomène Harry Potter qui a fait en sorte que beaucoup de gens ont commencé à jouer avec l'occultisme à différents niveaux, toucher aux tables Ouidja, ces choses comme ça. Et par ça, ils essaient de rentrer dans une zone supérieure. Oui, ils s'attentent à jouer vraiment beaucoup dedans de ça. Ah, si on ouvre des portes. Vous faites la tromper, vous faites déjà tromper dedans de ça, ils voient quelque chose qui, ah, c'est vrai, oui, regarde, m'a montré quelque chose comme ça. Donc, ça vient vraiment tromper. Même si je connais quelqu'un dans notre communauté à nous, que la madame, elle est entrée là-dedans, l'occultisme, et là, il y a des phénomènes bizarres qui arrivent dans sa maison. Elle dit, ah, il faut que je fasse une offrande de quelque façon. Et puis là, elle cherche une réponse, mais les réponses qu'elle veut trouver. Elle ne veut pas aller dans la religion, ces choses-là. Elle veut aller dans une religion, des réponses qui lui font plaisir. Oui. Le mythisme, je trouve, va vraiment contre la vraie religion, contre la volonté de Dieu. Oui, oui. OK. Donc, on a, l'école du sabbat nous parle aussi de les expériences de mort imminente. Alors, ça a évolué au travers des années. Moi, je me rappelle, quand j'étais dans une recherche spirituelle, j'avais acheté un livre sur les expériences de mort imminente. Mais à ce moment-là, il n'avait pas une technologie pour avancer des faits. Alors, ça tombait un peu dans le mysticisme et finalement, ça ne disait pas grand-chose, je trouvais. C'est à mon opinion. Mais aujourd'hui, la science, il pousse la science pour amener ça à un autre niveau. Alors, c'est quoi les… pourquoi les gens croient ça, les expériences de mort imminente? Parce que c'est plus facile que… comment on dirait ça? Quand tu crois honnêtement à Dieu et tu fais, mais non, tu vas faire membre d'une congrégation quelconque. En même temps, tu prends une responsabilité. D'accord? Donc, il y a comme… c'est pas pour les règles que tu es dedans. C'est juste parce que tu veux faire quelque chose. Mais quand tu parles des choses qui ne sont pas encadrées, tu peux penser, tu peux croire à n'importe quoi parce que tu n'as pas une responsabilité par rapport à cela. Donc, tu peux dire, ok, mettons, c'est pas grave, c'est pas grave, on peut faire cela et après, on va être pardonné quand même. Par exemple, ok, tu crois en quelque chose, tu crois en Dieu de non, mais toujours tu dis non à Dieu, mais parfois tu dis, ah non. Finalement, on va être pardonné quand même. Dieu n'est pas si mauvais qu'on va nous laisser mourir, mettons. Ok? Donc, c'est comme si tu n'es pas bien encadré, tu peux croire n'importe quoi et dans cette croyance-là, tu es vraiment perdu. Parce qu'on peut s'apercevoir que les morts imminentes, c'est que la personne, elle tombe inconsciente. Des fois, elle est cliniquement morte, mais son cerveau est toujours actif. Et puis là, elle se voit aller dans un tunnel. Le cerveau se met à réfléchir. Et puis même aujourd'hui, les scientifiques sont capables de voir que le cerveau, il commence à frire, hein. C'est pfff. Et puis là, ils s'aperçoivent que les gens se voient aller comme dans un tunnel. Et puis là, ils voient comme des, ils voient une lumière. Ils voient, selon leur interprétation, ils voient des choses. Mais est-ce que quand la personne, elle est en train de mourir, ok, il est dans une salle d'urgence, donc c'est plein de lumière, partout, 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 on dit la personne est morte, est cliniquement morte, est-ce qu'on va mettre les lumières en offre ou ça va rester tel quel ? Ok, donc après j'ai vu la lumière, mais oui, on a eu toujours la lumière dedans, ok, et c'était vraiment une lumière forte parce que tu dois tout regarder si tu es en train de faire quelque chose à un malade. Donc, mais oui, même si quand on dort, et si tu dormes avec une lumière ici, qu'est-ce que tu vas voir le lendemain ? Tu vas être, pfff, pas mal, éboui, 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 c'est ça. Donc, on pourrait ajouter beaucoup, beaucoup d'explications, mais ça ne vaut pas la peine même parler de cela. C'est juste dire que si ça va contre ce que Dieu a dit, ok, ça ne vaut pas la peine de rentrer dedans. Mais si je fais l'avocat du diable, puis je te dis que telle personne, quand elle a passé là-dedans, elle a vu un être cher qui lui a parlé. Alors, comment est-ce qu'on peut, c'est quoi les options, comment on peut interpréter cela ? Mais la Bible ne parle que, ça nous dit à plusieurs reprises, mais il y en a une qui j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça dit, tout ce que tu vas faire, faites-le maintenant que tu es divin, parce qu'à l'endroit où tu vas, une fois mort, il n'y a rien. Tu ne peux rien faire. Et en plus, Salomon, il dit, non, 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 écoute, à l'endroit où tu vas, après que tu dors, tu ne sais rien de plus. Tes pensées sont mises en nian. Donc, il n'y a plus rien de ça. C'est vrai que, tu disais tantôt, quand une personne, il expire finalement, son cerveau, il continue encore. Et si son cerveau, il continue à faire comme, à être plus actif, c'est parce qu'il manque l'oxygène. L'oxygène, il réagit au moins de ce genre. Mais oui, donc, il est en train de… Mon petit expérience que j'ai pu ajouter avec ça, par exemple, c'est pas long. J'ai vu un moment que je suis très petit, j'ai tellement de fièvre, tellement. Et ma mère est venue se couper de moi, mais puis elle est sortie et elle a parlé. Et quand elle a parlé, j'ai pensé qu'elle était en temps de faire une grosse discussion, comme une guerre et tout ça. Mais non, elle a juste parlé. Et moi, j'ai appelé elle plusieurs fois, mais j'ai dit, pourquoi tu fais des discussions, pourquoi tu cries, pourquoi tu… Elle a dit, mais je ne crie pas. À ce moment-là, ma conscience n'est pas capable de gérer la situation qui est autour de moi. Oui. Je trouve que la façon dont la personne n'est pas morte complètement, ça arrive. Elle n'est pas capable de gérer tout ce qui se passe autour. C'est le médecin qui parle à côté d'elle, c'est l'infirmière, si c'est la lumière, si c'est quoi. La médication qui peut agir. La médication. C'est plusieurs des facteurs qui, cette moment-là, ça fait une grosse tromperie. Oui. En plus, c'est son état d'âme aussi, étant donné qu'il sait qu'il se passe quelque chose de grave. C'est un moment tragique aussi. Oui, oui, aussi. Alors, on a dit que ça peut être seulement un rêve, ça peut être seulement le cerveau qui travaille, parce que le cerveau n'est pas mort officiellement, en mort imminente. Et aussi, Satan peut agir aussi en mettant des images. Oui, oui. Il peut mettre des images dans notre tête aussi de gens qui sont chers, qui nous ont dit des choses. Et puis, ça peut être dans notre délire, alors il peut y avoir plein d'interprétations. Nous amener des bons souvenirs, en guillemets. Mais les expériences de mort imminente ne prouvent pas l'immortalité de l'âme. Non. Pas du tout. Parce qu'on a même des versets de Bible, on en a plusieurs. Peut-être qu'on va aller chercher juste un. Dans le Nouveau Testament, peut-être. Lebreux? Jean 11, 40 et 44. OK. Allons voir Jean 11. L'aider de Lazare. C'est notre ami Lazare. Et c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui fait le play. C'est, comme on dirait, la pièce de théâtre qui se passe là. Oui, oui. C'est Jésus lui-même qui fait ça. Verset 40, ça dit. Alors, c'est Marie, c'est Marthe. C'est Marthe qui s'approche et Jésus lui dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus le va les yeux en haut et dit. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bande et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alors là, il y a une chose. Pourquoi Lazare n'a pas commencé à dire. Bien là, j'étais à telle place. Et puis là, j'ai été rappelé dans mon corps. Et puis ces choses-là. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible. On n'a pas le temps de lire tous ces exemples nombreux. Qui nous disent que les morts, quand ils reviennent à la vie. Il y a eu, je crois, c'est sept résurrections dans la Bible. Et puis, toutes ces résurrections-là nous disent que le mort ne savent rien. Quand il revient à la vie, personne ne dit, hey, pourquoi tu m'as ramené dans mon corps? Et puis j'étais à une place élevée, j'étais un dieu à telle place. Non, jamais, jamais. J'ai une idée que j'ai écouté d'un pasteur. Je trouve phénoménal par rapport à ça. Imaginez-vous, tu es mort, tu es ramené au paradis. Tu commences à marcher dans la noix au paradis. Tu es beau, tu es parfait, tu es magnifique. Ensuite, comme un aspirateur, tu retournes à la terre. C'est une destruction de la mort, la souffrance. Tu vas faire quoi? Tu vas fâcher. Tu vas être fâché parce que tu vas dire, j'étais là, très bon. Pourquoi tu m'as fait retourner ici? Bien oui, c'est sûr. Donc, c'est un peu incohérables, ça. Oui, c'est contre la Bible aussi. Allons voir acte 9, verset 32-35, un autre texte du Nouveau Testament. Acte 9, 32-35. Un autre exemple comme ça, et c'est la peau de Pierre, verset 32. « Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à l'île. Et il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis huit ans paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et range ton lit. Et aussitôt, il se leva. » Est-ce qu'il était mort, celui-là? Non. J'ai manqué quelque chose, hein? Non, c'est ça. OK, OK, c'est bien. OK, OK, c'est bien. « Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie d'orcas. » Ah, là, ça vient. « Elle faisait beaucoup de bonnes oeuvres et d'aumônes. Elle tomba malade et en ce temps-là, elle mourut. Après l'avoir lavé, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Jopé, près de la mer, ça veut dire, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'ils furent arrivés, on le conduisit dans la chambre haute. Tous les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait d'orcas pendant qu'elles étaient avec elles. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la représenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup cru au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jopé chez un corvoyeur nommé Simon. Alors, encore une fois, si l'immortalité de l'âme était quelque chose de si réel, si vrai, il me semble que dans cette histoire-là, Tabitha, qui était une bonne chrétienne, elle aurait dû, « Hé, j'arrive d'une place céleste absolument extraordinaire. Et puis là, vous me rapportez ici. Et puis là, je dois continuer mon œuvre ici. » Mais non, ça ne dit absolument rien de ça. Alors, l'évidence est que les morts ne savent rien. Ils sont dans un sommeil. Et que quand Pierre arrive, il la réveille et elle se réveille. Et puis, sa dernière pensée, c'est la pensée qu'elle avait quand elle était malade et qu'elle est morte. C'est ce que la Bible dit, d'ailleurs. Alors, c'est beaucoup plus simple de croire la Bible que d'inventer des choses qui ne sont pas là, n'est-ce pas? La réincarnation, maintenant. La réincarnation. Alors, on sait que c'est un phénomène religieux. Les religions hindoues, c'est elles qui ont propagé cet enseignement-là au travers des siècles. Il y avait l'immortalité de l'âme et que selon tes actions durant ta vie, tu tombais dans un état de samsara. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, un état, il y a une espèce de régulateur que quand tu meurs, ça dit non, l'échelle tombe pour toi ou l'échelle monte pour toi. On n'explique pas vraiment comment ça marche. Et puis là, aujourd'hui, c'est tombé, c'est tombé dans le mysticisme. Aujourd'hui, dans les médias, tout le monde parle de ça. Et même les chrétiens croient la réincarnation aujourd'hui. Une espèce de réincarnation. Est-ce que c'est logique par rapport à l'enseignement de la Bible? Yvan, est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus? Ah, si. Même dans la liçon, on nous dit que la notion païenne d'âme immortelle est à la base de la théorie non-biblique. Ça n'a rien de biblique. Ça n'a rien à voir avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Au contraire. Au contraire, parce qu'on peut voir la réincarnation de façon, comme pour les hindous, la souffrance, ce n'est pas bon. Parce que lui est pauvre, déjà, la réincarnation ne va pas à des choses mieux pour sa vie. Mais pour l'autre côté, il y a des façons, pour les gens qui ont réincarnation, lui, il peut réincarner dans un animal, dans une autre vie plus riche, plus spéciale. Ça dépend de la vie qu'il lui a vivu, passée. Et donc, si il lui était bon, il va monter d'étage. Oui, c'est comme l'étage qui va passer à s'améliorer. Ou, même, il y avait des gens qui ont dit, ah, j'ai été tellement mauvaise cette vie. Ah, à la prochaine, je vais être mieux parce que… Je vais être mieux placé pour faire mieux. C'est sûr. Mais, on peut faire tomber par terre ces croyances-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Jésus est venu. OK, OK, OK. Mais, qu'est-ce que ça veut dire, réincarnation? OK? Parce que réincarnation, ça veut dire qu'une fois, tu as eu… Oui, déjà. Une chair, mais ça devient du mot chair. Carné, ça devient du mot chair. Cher, OK. Tu avais la chair. Oui. Tu retournes dans une chair. Mais, après, tu es… Pouf! Fini. Tu n'as plus de chair. Non. Mais, tu t'élèves, et tu dois avoir de chair encore, mais pas la même que tu avais. Oui. OK? Oui. Mais, ici, ce qu'il dit, ce n'est pas juste là. Oui. Ça dit que oui, tu dois être encore levé, mais dans la même tête. C'est ça. Non, clairement, la Bible, le Nouveau Testament, nous enseigne que nous avons une chance dans la vie. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, « Non, Dieu, ce n'est pas ton cœur. » Oui. Voilà. Alors, c'est ça. Alors, Dieu, il dit, il va séparer les boucles avec les brebis. On a deux choix. Ou que tu refuses le Christ dans ta vie ou que tu l'acceptes, il y a deux choix. Alors, la réincarnation, ça n'a rien à voir avec les choses bibliques. Et c'est ça, mais quand Jésus va revenir, comme tu le dis, nous allons être transmués, c'est-à-dire que Dieu va venir nous chercher et nous allons être changés dans un instant, dans un clin d'œil. Nous allons être transmués en ce que Jésus veut que nous soyons. Et là, nous allons grandir avec lui. Alors, c'est le but. Et ça, on trouve ça dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. C'est l'espérance chrétienne. Qu'on a une chance. Il n'y a pas deux chances. Il y a une autre chose aussi qui est importante. Et ça a été un mandat du Seigneur quand le pêlo d'Israël est sorti d'Égypte. OK? On le trouve dans l'Euteronome qui dit, «Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nationaux-là. » Oh, OK. Donc, il y a une façon de faire que Dieu décrit dans la Bible et il y a les autres façons qui sont négatives aussi. Oui, oui, oui. Parce qu'on parle, là, on vient de parler de la réincarnation qui est la base des castes, les castes hindous. Oui. Ou est-ce que les riches ont entretenu cette idée-là parce que ça fait leur affaire de garder les castes inférieures sous leur soumission. Alors, cette religion-là, cette façon de penser-là, elle est avantageuse pour les riches. Mais... Ça continue, hein. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de... 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 de divinateurs... on touche... d'astrologues, et tu les trouves dans tous les journaux, tu as des astrologues. d'augures, des magiciens, des enchanteurs, des personnes qui consultent ce qui évoquent les esprits, ou disent la bonne aventure, les titaines... Oui, oui, oui. OK? Oui, oui. Personne qui interroge les morts. Wow! Le tarot, là, on commence à parler du tarot, ces choses-là, là. Ben oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Parler aux morts, personnifier les morts. Est-ce que c'est possible que Satan... Ben, le verset mémorisé le disait que Satan peut se présenter en ange de lumière. Oui, oui. Alors, on a des cas, on a même des cas dans notre... des missionnaires adventistes, où est-ce qu'il y a beaucoup de nécromancie, justement, dans ces cultures-là, et il y a un missionnaire adventiste qui a un de ses parents qui est décédé, puis alors qu'il venait de l'enterrer, le parent a décidé de rentrer dans la maison pour décourager la personne. Alors, on peut entendre, hein, c'est des esprits mauvais qui se présentent. On croit qu'il y a des esprits mauvais, des esprits frappeurs qui viennent et qui font... qui font ces choses-là pour nous décourager. Oui. Il faut écouter qu'est-ce qu'ils disent pour comprendre que l'esprit du mal est là pour simplement nous mettre à terre, un peu comme l'histoire de Saül, qu'il n'est pas allé voir les bonnes gens qui étaient avec Dieu. Non, il est allé voir une femme qui, même pendant des années, Saül, il avait essayé de détruire ces femmes-là. Oui. Et puis là, dernier recours, il va voir, et puis là, il y a un esprit qui se lève sous le nom de Samuel. Mais si on écoute ce Samuel-là, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit « Reprends-toi, donne un sacrifice de l'agneau, l'agneau, reprends-toi, change-toi? » Non. Oui. Pourquoi tu me déranges? Pourquoi tu me déranges? Oui. Alors déjà, le message nous indique que ce n'est pas Dieu qui est dans cette illusion-là. Oui. C'est un autre esprit qui était là. Alors, il faut toujours se rappeler que de ces forces-là, il faut toujours se rappeler que la force se trouve dans le sang de Jésus et d'en s'humilier, de se repentir face à l'agneau qui a été émollé. Alors, merci beaucoup pour votre participation. Alors, Carlos, est-ce que je peux te demander de conclure avec une prière? Prions. 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 Merci, Père, de nous avoir permis de parler de ce sujet aujourd'hui. Merci aussi de nous avoir guidés. Merci d'apprendre encore que c'est juste votre parole qui sait la vérité. On vous demande, Seigneur, de nous aider à suivre la vérité partout. Et on vous demande aussi de nous venir de même que les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Alors, merci pour votre participation et merci pour votre écoute. Et n'oubliez pas que depuis le début, il y a quelqu'un qui est là qui veut nous détruire. Alors, reposons-nous en Jésus, évitons les tromperies et étudions notre parole parce que la vérité est dans la parole de Dieu. Et c'est très important de l'étudier pour comprendre ces séductions-là qui seront de plus en plus grandes jusqu'à l'imposition de la marque de la bête. Alors, nous devons savoir ces choses-là pour être forts avec Jésus et défendre le bon côté des choses. Alors, passez une bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada